Bonjour et bienvenue dans les vidéos pédagogiques d'admission parallèle. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'épreuve très particulière du Taj Mahal, les conditions minimales. Il s'agit d'une épreuve originale qui est sans aucun doute la plus déroutante pour le néophyte. La question. Y est un nombre entier positif, multiple de 17 et inférieur à 200. Quelle est sa valeur ? L'un des chiffres de Y est 1, l'un des chiffres de Y est 2. Vous pouvez observer qu'une question de condition minimale est assez différente des questions des autres sous-tests du Taj Mahal. Une question de condition minimale a toujours le même squelette. Un énoncé, plus ou moins long et plus ou moins riche en informations, et une question. Rien de très original vous me direz. L'originalité d'une question de condition minimale réside dans deux informations, toujours nommées 1 et 2. En effet, le candidat doit déterminer si une de ces informations, ou les deux, ajoutées aux données de l'énoncé, lui permettront de répondre à la question posée. Il faut donc bien comprendre que le but n'est pas de répondre à la question, mais de savoir si les informations données sont suffisantes pour y répondre. Vous n'avez tout de même pas l'impression qu'il manque quelque chose ? Et nos 5 propositions A, B, C, D et E ? En condition minimale, il n'y a pas de proposition. En fait, non. Il serait plus exact de dire que les propositions sont toujours les mêmes. Si le candidat pense que l'information 1, prise seule, permet de répondre à la question, il cochera A sur sa grille réponses. S'il pense que c'est l'information 2, prise seule, qui permet de répondre, alors il choisira la proposition B. L'information 1 et 2, prises ensemble, permettent de répondre, son choix sera C. L'information 1 ou l'information 2, prise séparément, permettent de répondre, le candidat devra sélectionner la proposition D. Enfin, si les informations 1 et 2, prises ensemble, sont insuffisantes pour répondre, alors il choisira la proposition E. J'insiste sur le fait que ces propositions sont à connaître par cœur, sans quoi vous perdrez un temps précieux, ce qui est inenvisageable à l'épreuve du Taj Mahj. Je veux maintenant vous proposer une méthode pour répondre à une question de condition minimale. Revenons à notre exemple. Première étape, extraire toutes les informations de l'énoncé. Y est un nombre entier positif, multiple de 17 et inférieur à 200. Je vous rappelle qu'un nombre entier positif est un nombre que l'on peut écrire sans virgule et qui est supérieur ou égal à 0. Intéressons-nous à 0, justement. 0 est multiple de tous les nombres. Cet oubli est source de beaucoup d'erreurs au Taj Mahj. On dit que 0 est un multiple universel. Pour trouver tous les multiples de 17, on part donc de 0 et on avance par pas de 17. 0 plus 17 nous donne 17. 17 plus 17, moins facile. Une petite méthode de calcul mental. Ajouter 17 est équivalent à ajouter 20 et à retrancher 3. Ainsi, 17 plus 20 nous donne 37 et 37 moins 3 nous donne 34. 34 plus 20 nous donne 54 et 54 moins 3 nous donne 51. On continue ainsi et on trouve 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170, 187. Et on s'arrête pour ne pas dépasser de 100. Deuxième étape, utiliser l'information numéro 1. Pour cela, il faut faire totalement abstraction de l'information numéro 2. Je la cache. L'un des chiffres de Y est 1. Plusieurs possibilités. 17 contient le chiffre 1, mais aussi 51, 102, 119, 136, 153, 170, 187. Je peux donc conclure qu'avec l'information numéro 1 seule, je ne peux pas répondre à la question, car il me reste encore 8 possibilités. Pour la troisième étape, on va maintenant utiliser l'information numéro 2. Comme précédemment, on cache l'autre information. L'un des chiffres de Y est 2. Après observation, le seul nombre qui possède le chiffre 2 est le nombre 102. Avec l'information 2 seul, je peux répondre à la question Y vaut 102. Il faut maintenant choisir la proposition qui convient. A. Un seul permet de répondre. Nous avons vu que non. B. Deux seuls permettent de répondre. Effectivement, cela nous a permis de conclure que Y valait 102. La réponse est donc la réponse B. On récapitule. Pour répondre à une question de condition minimale, il faut commencer par extraire toutes les informations de l'énoncé, puis tester la proposition 1 seule. Ensuite, tester la proposition numéro 2 seule en ayant bien oublié la proposition 1. Si nécessaire, tester les deux propositions ensemble, ce qui nous permettra de répondre à la question. Pour progresser au TajMaj et intégrer la grande école de votre choix, retrouvez-moi en classe chez Admissions Parallèles. Merci. Merci. Merci.